Bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo hors série sur le guide du débutant. Alors je sais que le guide est terminé depuis l'épisode 8, maintenant bon on peut continuer à faire des hors série, de toute manière je n'ai pas de meilleur endroit où les caser que sur la playlist du guide du débutant. Alors on va faire comme ça. Bon alors aujourd'hui on va vous parler des tourelles et des mutiles d'ailleurs, bref des types d'armement en général dans le jeu, comment différencier les différents types, les différents types de portée, les différentes variations des armes etc. Voilà, on va essayer de s'attaquer à ça. Donc on va commencer par le plus simple à mon sens qui est les missiles. Donc on va, donc il n'y aura pas beaucoup d'images ou quoi aujourd'hui, on va vraiment faire ça sur la page de Market parce que c'est là où on va naviguer entre les onglets de toute manière. Bon bah j'aurais pu vous montrer un missile en gros plan, voilà bah écoutez on va le faire, voilà. Un missile en gros plan, voilà, génial. C'est magnifique, voilà, ça décore. Voilà, mais il n'y a pas beaucoup d'images intéressantes qu'on peut vous montrer. Donc autant vous rester sur un truc qui ne vous déconcentrera pas. En plus c'est plus facile à faire, comme je suis une grosse fainéasse. Alors, donc les missiles. Bon donc vous avez dans tous les cas, que ce soit dans un système d'armement missile ou tourelle, vous avez des déclinaisons qui vont varier en fonction de la taille de votre vaisseau. C'est à dire vous avez une déclinaison small, pour les frégates et les destroyers. Vous avez medium pour les cruisers, les battlecruisers. Et vous avez large pour les battleships. Après vous avez x large pour les capitalships, mais ça à la limite, ce n'est pas notre problème pour le moment. Bon. Le principe des missiles, c'est qu'ils ont deux déclinaisons. Une déclinaison courte portée et une déclinaison longue portée. La longue portée faisant un peu moins de dégâts que la courte portée. Mais la courte portée, même s'il fait plus de dégâts, comme elle a moins de portée, elle a un usage qui va être un peu plus restreint. Alors pour les missiles, on a les light missiles launchers d'abord. Donc ce sont des missiles longue portée, small. Donc ils peuvent taper à des distances d'à peu près 50 km, je crois, avec les bons bonus. Mais par contre, voilà le problème, c'est qu'il faut un petit peu moins de dégâts que leurs équivalents en courte portée, qui sont les rockets. Voici un lance-roquette. La lance-roquette, quand vous n'avez pas de bonus particulier à la portée, vous n'allez pas dépasser les 10 km. Et encore 10 km, je suis un petit peu optimiste. L'avantage des missiles, pourquoi je commence par eux, c'est parce que vous n'avez pas plusieurs déclinaisons au sein d'un même module. Regardez par exemple le rocket launcher, vous voyez, il n'y a qu'un seul type de rocket launcher. Alors certes, après vous avez des variations, vous avez le metal level 1, metal level 2, 3, 4, et vous avez le T2 bien sûr. Mais on reste sur la même arme. Vous comprenez pourquoi je dis ça plus tard. Donc light missile, longue portée, rocket, courte portée. Ce qui est important à retenir là-dessus, c'est que le missile touche toujours sa cible. Quoi qu'il arrive, un missile, quelle que soit la vitesse de la cible, sa taille, etc. va toucher. Par contre, sa vitesse et la taille de la cible vont déterminer les dégâts que va infliger ce missile, jusqu'à atteindre des sommes ridicules. Par exemple, je ne sais pas, moi avec mon Tingu, quand je me prends des torpilles, des fois je prends 3 points de dégâts à 4 points de dégâts. Vous voyez, c'est absolument ridicule sur une torpille qui en faisait 800 à la base. C'est le problème des missiles. Ils touchent tout le temps, mais des dégâts parfois un petit peu ridicules. A l'inverse, quand vous êtes en dehors de la portée du missile, vous n'allez plus toucher du tout. Jamais. Il n'y a pas de miss, il n'y a pas de... Voilà, vous ne touchez plus. Le missile touche ou il ne touche pas. C'est pour ça que sur les graves de dégâts des missiles, vous allez avoir une portée qui va faire un trait, puis d'un coup, pouf, on tombe à 0 parce que le missile a disparu dans l'espace et n'a pas pu toucher sa cible. Alors comment on calcule la portée d'un missile ? C'est très simple. Vous prenez un vaisseau qui a des lance-missiles, vous mettez des missiles, des munitions dans le lance-missile et là vous faites choix info sur la charge, ici. Vous voyez, c'est le premier petit i dans la page de fitting. C'est important parce que de cette manière, vous allez avoir le choix info, non pas de la munition, mais de la munition avec vos skills dessus. Et ça va changer beaucoup de choses parce que les skills, évidemment, peuvent influer sur la portée d'autres missiles. Donc là, on voit max velocity 4725 mètres par seconde et on voit flight time 5,60 secondes. La portée d'un missile va donc être directement liée à sa vitesse multipliée par sa durée de vol. Vous voyez, 4725. fois 5,60 soit 26,4 km. D'ailleurs, une fois que je l'ai mis, je peux regarder 26 km sur le tooltip. Je vous ai quand même montré comment la formule marchait pour que vous puissiez calculer après sans avoir à équiper toujours votre missile à l'avance. Notez que les skills qui augmentent la portée du missile sont au nombre de deux. Il y a missile projection qui va augmenter la vitesse de déplacement de votre missile et missile bombardement qui va augmenter le temps de vol. Les deux augmentent de la même manière, c'est-à-dire 10% par niveau la portée de votre missile. Quoi qu'il en soit, la différence attend que projection, vous tapez plus vite la cible. Il y a moins de délai entre le moment où vous lancez votre missile et le moment où vous touchez la cible. Donc voilà, à vous de voir, de toute manière, vous devez remonter les deux si vous voulez une portée décente, bien entendu. Hop là ! Donc ensuite, taille suivante, ça c'était pour les tailles small. Ensuite, taille medium, maintenant, on a les heavy assault launcher et les heavy launcher. Donc heavy launcher pour heavy missile, heavy assault launcher pour heavy assault missile. Heavy missile, c'est la version longue portée. C'est une version qui va taper à des distances qui peuvent aller jusqu'à, je crois, 250 km. Mais c'est vraiment sur des... C'est assez rare, je crois, sur certains vaisseaux très précis, comme par exemple le Cerberus. Donc une portée, on va dire, plutôt entre 50 et 100 km, en moyenne, avec des vaisseaux qui ont des bonus dessus. Donc ça, la version longue portée, qui fait un petit peu moins de dégâts, son équivalent à ce launcher court de portée. Court de portée, là par contre, vous voyez, sans les bonus, on va atteindre 15 km. Avec les bonus, on va pas dépasser 30, voire peut-être 50, avec, encore une fois, le Cerberus qui a des gros bonus de portée dessus. Voilà. Donc, encore une fois, de la même manière, vous voyez, on a des déclinaisons, mais c'est des déclinaisons par rapport au meta level. Mais c'est le même module, on soit, il est juste, avec des stats un tout petit peu différentes. Et vous avez un troisième type d'armement, un petit peu particulier, qui est les Rapid Light Missile Launcher. Alors, c'est un petit peu... C'est un peu un micro-cas, ce lance-missile, il est très peu utilisé, vous voyez. Mais l'idée, c'est qu'en gros, c'est un lancer de taille medium. Donc, Heavy Assault, Heavy Missile. Sauf qu'il va lancer des Light Missile. En gros, c'est pour équiper des missiles de frégate sur un cruiser. Voilà. Alors, vous me direz quel intérêt ? Eh bien, l'intérêt, c'est que la plupart des vaisseaux ont des bonus uniquement aux tourelles qui correspondent à leur taille. Par exemple, le Caracal a des bonus aux tourelles medium. Vous voyez, Heavy Missile, Heavy Assault Missile, Rapid Light. Donc, si vous voulez lancer des Light Missile, et que vous mettez un Light Missile Launcher classique, ça va marcher. Le problème, c'est que vous n'aurez pas de bonus dessus. Alors qu'avec le Rapid Light, eh bien, comme c'est une arme de croiseur, vous avez des bonus dessus, alors que vous lancez une arme de taille small. Voilà. Alors après, à quoi ça sert ? Eh bien, directement, vous avez un croiseur. Vous voulez taper uniquement des frégates. Vous savez que vous n'allez taper que des frégates. Équipez-vous d'un Rapid Light pour avoir des armes qui vont faire plus de dégâts sur les petites cibles. Voilà. Le principe étant que, comme d'habitude, plus l'arme est grosse, plus la munition est grosse, et plus il faut que la cible soit grosse et lente pour faire de dégâts. Évidemment, à chaque fois, la munition est adaptée à la cible qu'elle va taper. Et par exemple, les munitions de cruiser, eh bien, sont adaptées pour taper des cruiser. Voilà. Évidemment, qui peut le plus peut le moins, donc ils peuvent très bien taper des battleships, et par contre, pour taper des frégates, ça va être un peu plus compliqué. Ensuite, dernière taille importante, on a la taille large, donc on vient avec les cruises missiles et les torpédos missiles. Alors les torpédos, ça va son compte portée, donc, encore une fois, on a une portée qui est plus courte que les cruises missiles, mais avec un nombre de dégâts un peu plus important. Hop, vous voyez. Et on a les cruises missiles, qui ont une très très grosse portée, puisque eux, ils peuvent, oui, clairement, atteindre les 250 km, c'est-à-dire le maximum de portée, puisqu'au-delà, vous ne pouvez pas loquer la cible. 250 étant le hard cap de portée des cibles. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, donc ça, c'était pour les missiles. Alors les missiles, pour faire des dégâts, donc, je l'ai dit, ça dépend directement du signature radius de la cible et de sa vitesse. Notez que ça veut dire que les missiles, vos stats à vous, sur votre vaisseau, ne vont pas rentrer en compte dans les dégâts que vous allez faire. C'est uniquement les stats de la cible. Alors qu'à l'inverse, pour les tourelles, regardez ma vidéo sur le tracking speed, pour les tourelles, étant donné qu'on parle de vitesse angulaire relative, c'est-à-dire de vitesse de rotation qui dépend directement de la vitesse de votre vaisseau et de la vitesse du vaisseau adverse, eh bien la vitesse à laquelle vous allez bouger va déterminer si jamais vous allez arriver à toucher la cible ou pas. Alors, on ne va pas reparler du tracking maintenant, parce que j'avais fait une vidéo spécialement dessus, mais en gros, rappelez-vous que tirer en courant ou tirer en étant fixe, eh bien ça ne fait pas les mêmes chances de toucher. Eh bien c'est exactement ça pour un vaisseau. Voilà. De même que tirer sur une cible fixe ou tirer sur une cible mouvante, ce n'est pas les mêmes chances de toucher. C'est la même chose en vrai et sur elle. Alors, donc maintenant les tourelles. Alors les tourelles, il y en a trois catégories. On a les hybrides, pour les calderies et les galantes, les lasers, pour les amars, et on a les projectiles pour les mines matards. Notez que les missiles ne sont pas les avocats d'Ari, puisque une partie des vaisseaux mines matards ont également des missiles. On va commencer par les hybrides, puisque je les connais un petit peu plus que les autres. Alors les hybrides, vous avez deux déclinaisons. Vous avez les blasters, ici, version courte portée, et les railguns, version longue portée. Donc encore une fois, on va commencer par les railguns, longue portée. Alors là, vous voyez, on entre dans une partie un peu plus compliquée, qui peut souvent embrouiller les gens. Parce qu'autant les missiles, c'était simple, vous avez les roquettes, par exemple, et vous aviez le méta 0, méta 1, méta 2, méta 3, méta 4, et méta level 5, qui correspond au T2. Et c'était terminé. Vous aviez cinq roquettes différentes. Là, on a une liste absolument énorme. Pourquoi ? Parce que vous avez différentes déclinaisons des armes, en plus des méta levels. Je m'explique. On va regarder les T2, parce que les T2, l'avantage, c'est qu'au moins, il n'y a que trois, c'est facile. Alors que les autres, il y a des méta level, il n'y a pas d'icônes pour les différencier, c'est compliqué. Donc voilà. Vous avez la version 75 mm. Cette version, c'est une version railgun. C'est la plus courte portée des railguns. C'est facile à voir, vous voyez. Plus le calibre est petit, plus la portée est petite. Donc c'est du railgun. C'est du longue portée, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est la plus petite portée des longues portées. Voilà. L'avantage, c'est que ça fait un peu moins de dégâts que les autres. Ça tape un peu moins loin. Par contre, ça tourne un petit peu mieux pour compenser, évidemment. Et surtout, les prérequis de fitting sont très faibles. Vous voyez, 2 et 6. Ensuite, on a le 125. Le truc du dessus, directement. 125, vous voyez, déjà, on n'est plus à 2 et 6, on est à 8 et 16. Donc déjà, vous voyez, on a quadruplé le... En tout cas, pour le power grid, on a quadruplé l'usage de power grid. On a des dégâts un petit peu plus importants. Une portée bien plus importante. Et un tracking speed un peu plus important. Enfin, un peu plus faible, pardon, pour compenser le gain de portée. Et ensuite, vous avez les 150 mm railguns qui font les plus gros dégâts parmi les railguns. et qui ont aussi la plus grosse portée. Je ne vais pas vous montrer la photo du 125. Voilà. Qui ont les plus gros dégâts et qui font la plus grosse portée. Par contre, ils ont les plus gros prérequis de fitting, puisqu'on est à 10, 27. Vous voyez ? Donc, je redis, les chiffres, on était à 2, 6, 8, 16 et 10, 27. Vous voyez ? Comme quoi, ça augmente beaucoup. Puisque avec un seul 150 mm railguns, vous avez autant de CPU power grid pour mettre 3 ou 4 75 mm Gatling Grail 1. Tout. Alors. Donc ça, c'était les 3 déclinaisons au sein des small railguns. Maintenant, chaque arme possède, comme pour les missiles, une version T1 et une version Metal Level 1, Metal Level 2, Metal Level 3, Metal Level 4. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a tout ce melli-mello, ce charabia d'armes qui s'entremêlent dans la liste là, classé n'importe comment parce que c'est pas ordre alphabétique. C'est parce que vous avez 3 versions différentes de portée et puis à chaque fois, vous avez 5 variations différentes pour chaque version de portée qui vont du Metal Level 0 à la Metal Level 5. Alors ensuite, donc, Blaster, c'est la même chose, Blaster, encore une fois, 3 variations, cette fois-ci, pareil. On a le Blaster, d'abord le Light Electron, c'est la version plus courte portée des Blasters, plus faible dégâts, pareil, mais encore une fois, fitting plus souple, on va dire. Ensuite, vous avez les Ions, ou les Ions, comme vous voulez, donc ça fit déjà, on passe de 4 à 8 à 7 à 12, donc vous voyez, ça augmente un petit peu au niveau des priorités de fitting. Ça fait un peu plus mal et ça tape un peu plus loin. Et bien sûr, après, on a le Neutron, le Neutron qui est l'arme basique des Blasters, normalement, c'est celle que vous équipez par défaut, puisque par défaut, quand vous pouvez, vous équipez toujours l'arme de la plus haute catégorie, vous voyez. Donc là, ça va être le Neutron, sur les Railgun, ça va être le 150 mm, etc. En principe, puisque c'est eux qui font plus de dégâts. Donc le Light Neutron, vous voyez, un peu plus grosse portée, un peu plus gros dégâts, tracking un petit peu plus faible pour compenser la plus grande portée, bien sûr. Et les Procure Feetings, qui sont de 9 et 18, donc on a augmenté encore en catégorie. Je vais vous montrer les armes, vous ne les aviez pas vues, donc là, on a le Neutron, vous voyez, le Light Neutron. C'est normal qu'il y ait un petit espace sur le côté, là. C'est normal. On a le Ion, et on a l'Electron. Voilà. Alors, je vais rester sur les Blasters pour le moment, parce que, vous voyez, c'est pareil sur la suite. Sur la suite, quand on va dans la taille médium des Blasters, on va retrouver Heavy Ion, tac, ensuite, pardon, on va commencer par Heavy Neutron, voilà. Ensuite, euh, non, je disais bêtise. Ça commence par Heavy Electron, excusez-moi, voilà, ensuite Heavy Ion et Heavy Neutron, voilà. Donc, de la même manière, Electron, c'est le plus faible, Ion, c'est le moyen, Neutron, c'est le plus fort. Avec les prérequis de Feeding, qui varient, encore une fois, 92, 139 et 187. Et ensuite, on a les Larges Blasters, exactement pareil, encore une fois, vous voyez, c'est pas très compliqué. On a l'Electron Blaster, donc là, ça commence à être des grosses tourelles, quand même. On a le Ion Blaster. Avec les petits trucs sur les côtés, c'est assez stylé, je trouve. Même si c'est pas... Bon, c'est original, quand même. Je trouve qu'ils ont fait un bon boulot au niveau du Concept Art. Et là, ensuite, on a les Neutron Blaster, voilà. Version large. Donc, les plus grosses tourelles qui font les plus gros dégâts, en tout cas pour les vaisseaux qui ne sont pas des Capital Ship. Railgun, c'est la même chose. Alors, Railgun, par contre, maintenant, on change de calibre. C'est-à-dire qu'on passe de 150 à un Dual 150. Voilà. Puis, ensuite, un 200. Et enfin, la plus longue portée, bien sûr, le 250, qui fait le plus mal, mais qui aussi prend le plus de progrès des CPU. Voilà. Alors, pour les Railgun, c'est un peu plus particulier, quand même. Je vous l'ai généralisé tout à l'heure, mais ça ne marche pas trop, en fait. C'est parce que les Railgun, il se peut, dans certains cas, certains micro-cas, je dirais, que vous préfériez prendre une version courte portée du Railgun plutôt qu'une version longue portée. Parce que, regardez, les stats, vous voyez, on a une optimal range à 28 km, alors que sur le Dual 150, on a 14 km. Donc, c'est quand même qui-to-double, vous voyez. Et au niveau du tracking, on a 0-0-3, et l'autre, on est à 0-0-2. En plus, c'est 0-0-2-0, alors que l'autre, c'est 0-0-3-7. Donc, c'est quasiment qui-to-double pareil. Et du coup, ça veut dire que, eh bien, pour les engagements où vous allez vouloir rester, par exemple, entre, je ne sais pas moi, 15 et 20 km, et où vous allez vouloir faire des dégâts corrects et aller taper des cibles qui ont un fort tracking, eh bien, le Dual 150 peut être préférable au 250. Voilà. Parce que le 250, clairement, il sera en dehors de sa catégorie. Oh, je suis désolé, je suis occupé, là. Tout à l'heure. Alors, ensuite, j'aurais dû accepter, je l'ai occupé, mais bon. Donc, ça, c'était pour les railguns. Alors, les blasters, donc, je reviens là-dessus une dernière fois, les blasters, ce sont les armes qui font les plus gros dégâts du jeu quand on n'est pas dans les capitales tourettes. J'annonce, je le redis encore une fois. C'est-à-dire que quand vous prenez la plus grosse arme des blasters et que vous prenez sa version qui fait le plus de dégâts, vous avez un vaisseau qui fait le plus de dégâts au niveau des vaisseau qui ne sont pas des capitales chips. Alors, ensuite, les lasers. Alors, les lasers, on a deux catégories, encore une fois, beam et pulse. Et, vous savez un truc, je confonds toujours les deux entre beam et pulse. Alors, si vous avez un moyen mnémotechnique, ça m'arrange. Donc, là, encore une fois, on a trois catégories pour la version pulse. tac, ok, bien reçu. Je suis actuellement en train de tourner une vidéo. On parleront plus tard. Avec un smile. Hop là. Donc, pulse, trois catégories, enfin trois variations encore une fois. Dual light, gatling et small focus. Alors, là, vous voyez, les lasers, c'est un petit peu plus compliqué parce que, encore l'autre, vous aviez, bon, moi, je connaissais les neutrons, ion électron, vous avez carrément des numéros, 75 mm, 125, 150, ce qui fait que vous pouvez, en un seul coup d'œil, classifier quelle tourelle fait quoi. Là, vous avez des noms un petit peu, enfin, pas très logiques, on va dire, je trouve. Donc, on se réfère directement au coup en fitting, vous voyez. Là, c'est 6-4, 7-8, 11-16. Donc, on sait très bien que celle-là, c'est la plus courte portée. Et c'est la celle qui a les plus petits dégâts, mais aussi les plus petits prérequis en termes de fitting. Donc, gatling pulse. Hop là. Ensuite, la version dual light pulse. Hop là. Et la version small focus pulse. Qui est la version, donc, la version longue portée des tourelles qui sont courte portée, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on va vérifier. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement ça. Donc, les pulse laser sont les versions courte portée des tourelles laser. Les bims, en revanche, la version longue portée, elle ne comporte que deux variations. Dual light. Et ensuite, la version un peu plus chère, small focus. Ensuite, au niveau des médiums, eh bien, c'est la même chose. On va retrouver, encore une fois, les trois déclinaisons pour les pulse. Et deux déclinaisons pour les... Ah non, je dis pas ça alors, vous voyez. Je savais qu'il n'y avait que deux déclinaisons parfois, mais je ne pensais pas que ça changeait de catégorie. Donc, vous voyez, du pulse laser, médium, on n'a que deux déclinaisons seulement. Le focus médium. Hop. Et sa version plus chère, le heavy pulse laser. Voilà, qui commence à envoyer du lourd quand même, en termes d'apparence. Alors, il faut faire attention, parce que toutes les tourelles, qu'elles soient courte portée ou longue portée, vous n'avez pas le même référentiel suivant si vous avez de l'hybride ou du laser, par exemple. Regardez, je vais vous montrer un exemple très simple. Prenons un hybride blaster, donc la version courte portée d'un blaster. On va prendre le neutron, vous voyez, celui-là. Bon, le neutron, on est à 1,8 km d'optimal range. Alors que si on prend les small tourettes, vous voyez, pulse, et qu'on regarde un petit peu la portée pour la plus chère, small focus, par exemple, on est à 6 km. Donc, vous voyez, l'un est à 2 km, l'autre est à 6 km. Parce que les lasers font moins de dégâts, mais ils ont un angle d'attaque qui est beaucoup plus important. Ils peuvent tirer dans une fourchette de portée beaucoup plus importante que les blasters. Voilà. Donc, quand on parle de courte portée avec un blaster, on est à 2 km. Quand on parle de courte portée avec un small blaster, quand on parle de courte portée avec un small pulse, on est à 6 km. Vous voyez, et finalement, 6 km, vous voyez, si je compare avec le plus petit railgun, qui est à 7 km, vous voyez, finalement, la courte portée des amars n'est pas si loin que de la longue portée des railguns. Donc, je ne passe pas sur les larges et les pulses et beams qui sont la même chose. Et on va regarder ensuite les projectiles. Donc, projectiles, vous avez artillerie. Artillerie, c'est de la longue portée. Et autocannon, c'est de la courte portée. Donc, autocannon, 3 déclinaisons, encore une fois, avec de la même manière un affichage en termes de numéros, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper. 125, puis 150, puis 200, avec, vous voyez, on voit les différentes tourelles. Alors, je ne vais pas les montrer toutes, parce que, bon, on perd un petit peu de temps pour rien, ce serait dommage. Hop, voilà. Et vous avez la version longue portée, hein. Tac. Qui correspond donc à 250 en artillerie, et 280 en artillerie, pour les small. Alors, il faut bien faire attention, parce que l'artillerie, vous voyez, la différence, c'est qu'elle est réputée pour faire des dégâts qui vont se faire par grosse volée. C'est-à-dire un temps de tir qui est très long, donc ça tire une fois, ça recharge pendant longtemps. Mais les dégâts d'un seul tir sont très importants. Utiles quand vous êtes plus en vaisseau, et que vous voulez essayer de one-shot quelque chose. Voilà. Notamment en Tornado, qui est un vaisseau de prédilection pour ça. Tornado, un Battle Cruiser, qui était implémenté dans le jeu à l'extension Crucible. Alors, les armes autocanon pour les mimateurs sont un petit peu particulières, puisque leur portée, vous voyez, n'est pas énorme. On va regarder la 200, pour bien comparer. On est à 1200 mètres d'optimal range. C'est très peu, vous voyez, parce que même les neutrons font mieux. Par contre, en termes de fail-off, on a 4800 mètres de fail-off. Et ça, c'est très important. Les mimateurs, arriver en optimal range avec un mimateur, c'est quand même assez rare. Parce que le mimateur, vous voyez, il... Bon. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de fail-off. Donc le mimateur a une grosse marge quand il s'agit de dépasser sa portée. Voilà. Et c'est ça qui a critérisé les tourelles mimateurs. C'est que vous êtes souvent dans le fail-off, mais c'est normal. Vous avez une plus grande souplesse, on va dire. dans la portée que vous allez pouvoir avoir. Donc là, pour le moment, on est à 1200 et 4800. Mais regardez sur les larges. Si je prends la large, par exemple, hop, celle-là. La dual 800 mm repeating artillerie. Non, je vais prendre artillerie. Ah, c'est génial, vous voyez. Ça s'appelle artillerie, alors que c'est dans la catégorie autocanon. Parce que c'est un autocanon. Génial. Bravo, le... Bravo, CCP. Donc là, vous voyez, on est à 4800 mètres d'optimal range. Par contre, fail-off, 20 kilomètres. 20 kilomètres, vous voyez. Donc, comme quoi, c'est vraiment fait pour être sur le fail-off. Vraiment intéressant cette forme, d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc, c'est tout pour les tourelles en termes de déclinaison, de version, de portée, etc. On va en faire un petit résumé rapide pour être bien sûr d'avoir tout compris. Donc, hybride, vous avez blaster. Railgun. Blaster, c'est courte portée. Railgun, c'est longue portée. Blaster, c'est électron, c'est le plus nul. Ion, c'est le moyen. Neutron, c'est le plus fort. Railgun, c'est 75 mm, c'est le plus nul. Et après, plus vous montez dans les millimètres, plus c'est bien. Enfin, pas forcément nul ou bien. Plutôt, on va dire, plus c'est courte portée. Et ensuite, plus on monte dans les millimètres, plus c'est longue portée. Ensuite, vous avez les lasers. Les lasers, c'est facile. Enfin, c'est un peu plus tôt le laser, justement. Vous avez pulse, c'est courte portée. Bim, c'est longue portée. Et après, pour savoir qui fait quoi, il faut directement aller regarder dans la fenêtre du market. Et... Mais il y a beaucoup de déclinaisons, là, de... Voilà. Et regarder les coûts en power et de CP pour savoir quelle est la version puissante, entre guillemets, et la version pas puissante. Voilà. Et encore, là, vous voyez, ça coûte quasiment la même chose. Donc, c'est vraiment le bordel. Franchement, les lasers, c'est nul. Et encore, et encore, parce qu'avant, il y a les lasers. Les small, dans le nom, c'était marqué médium. Et dans les médiums, c'était marqué large. Et large, c'était marqué heavy, je crois. Donc, c'était la merde totale. Encore maintenant, ça va mieux, quoi. Voilà. Vous noterez également le nom de certaines tourelles large, par exemple. Vous voyez ? Dual, modulated, heavy, energy, beam. Oh ! Le mec qui a nommé ça, eh bien, il avait le temps à perdre. Tac. Alors, je ne vous dis pas, quand vous parlez de fitting avec un ami Amar, Oui, t'as mis tes duels modulated, heavy, energy, beam. Non, non, moi, je préfère les méga modulated, energy, beam. Ah, c'est dommage. Oh, moi, je préférais les tacs sur modulated, energy, beam. Bon. Donc, voilà. Tout ça pour dire que les tourelles laser, moi, je trouve que c'est une vaste blague. Mais après, c'est puissant. C'est très versatile. C'est très puissant. Les missiles, donc, deux déclinaisons. Courte portée, longue portée. En courte portée, on a rocket. Puis, on a heavy assaut. Puis, on a torpille. Et en longue portée, on a light. Puis, on a heavy. Puis, on a cruise missile. Avec deux bonus. La version rapid light, quand on va équiper des missiles de frégate sur un cruiser. Et la version rapid heavy, quand on va équiper des missiles de cruiser sur un battleship. Rapid heavy, qui sortira en avant-première, dans Rubicon, l'extension, le 19 novembre. Voilà, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, il n'était pas dans le market. Mais il faut quand même que je le mentionne, parce qu'il va arriver dans quelques mois. Ensuite, projecté de tourette. Autocanon, courte portée. Artillerie, longue portée. Les autocanons ont un gros fail-off, pour pouvoir être très versatile encore une fois. Et les artilleries ont une grosse volley damage, c'est-à-dire un rate of fire très faible. Mais des dégâts à l'impact très gros si vous faites du one-shot. Et on est bon sur les tourettes. Alors, vous avez bien sûr les weapon upgrades, qui sont les low slots qui vont améliorer vos armes. Low slots ou main slots d'ailleurs. Vous avez les balistes contre le système, qui sont faits pour améliorer les missiles. Gyrostabiliseur, ça fait pour améliorer les projectiles tourettes. Et heat-sync, enfin non, heat-sync pour améliorer les lasers. Et magnetic field pour améliorer les hybrides tourettes. Ensuite, vous avez deux choses. Vous avez les tracking and hunter, qui sont des modules low slot, passif, qui vont augmenter tracking speed et optimal et fail-off. Et vous avez le tracking computer, qui sont des modules med-slot actifs. Il ne coûte pas très cher en capaciteur, vous voyez le T2, il ne coûte rien en fait. Ah si, 7 gigajoules toutes les 10 secondes. Donc vous voyez, c'est ridicule. Tracking computer qui va améliorer tracking speed et optimal range et fail-off. Sauf que vous pouvez mettre des scripts dessus. Donc les scripts, ce sont des munitions qui ne sont pas consommées quand vous les utilisez. On va taper script par exemple. Hop. Vous voyez, on peut mettre un optimal range script. Pour faire en sorte que seul l'optimal range et fail-off soient augmentés et que le tracking ne soit pas augmenté. Soit à l'inverse, un tracking speed script. Pour faire en sorte que seul le tracking speed soit augmenté. Mais du coup, le module n'augmente pas l'optimal et le fail-off. Et vous avez ensuite la version remote. Donc le remote tracking computer. C'est à dire qu'un autre vaisseau va mettre en module med slot ce module. Va target un allié. Et va activer les modules sur l'allié. Pour que depuis une certaine distance, il puisse booster cet allié. Voilà. Ça donne les mêmes bonus. Désormais ça a été un petit peu nerfé. Donc ça ne change rien en fait. En gros, vous avez un remote tracking computer sur vous. C'est comme si vous aviez un tracking computer sur vous. Voilà. Ça revient au même à la différence près que vous avez du coup un med slot de libre en plus. Puisque vous ne l'avez pas à utiliser vous-même. Notez bien que, par rapport à mes vidéos sur le stacking penalty. Rappelez-vous que tous ces modules, Tracking Enhancer, Computer et Remote Tracking Computer, sont tous soumis au même pool de stacking penalty. Donc vous mettez un de chaque. Et bien celui qui sera le plus faible aura une pénalité de 50% sur l'efficacité. Comme si vous aviez mis trois identiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ensuite, vous avez évidemment des rigs. Pour modifier ses portées. Donc les rigs, c'est très simple. Vous avez la catégorie projectiles pour les projectiles. Missiles pour les missiles. Hybrides pour les hybrides. Energy Weapon pour les lasers. Combo Breakers. Et dans chaque truc, vous avez un truc pour augmenter le tracking. Pour augmenter l'optimal range. Pour réduire le coup en capacitor. Augmenter les dommages. Augmenter le rate of fire. Augmenter le fail-off. Augmenter l'optimal range. Et de réduire le coup en CPU des tourelles. Ah oui, d'accord. Je vais oublier qu'elle est servie. Enfin, en tout cas, ça c'est pour les tourelles. Alors que pour les missiles, vous voyez, on retrouve la même chose. Porter dégâts. Et au lieu d'avoir tracking, on a à la place du... Augmentation de la vitesse d'explosion. Et réduction de signature à deux truquilles pour faire des dégâts. Mais ça fait au même, en fait. C'est comme du tracking. Ensuite, on va parler des munitions rapidement. Puisque chaque type d'emmèlement possède ses propres munitions. Et que chaque type d'emmèlement ne va pas avoir la même... Chaque munition ne va pas avoir la même influence sur les types d'emmèlement. On va commencer par les missiles. Les missiles, vous avez donc... Bon, je ne vais pas refaire les différentes déclinaisons. Mais en gros, l'idée, c'est que vous avez 4 types de missiles par déclinaison. Donc 4 types pour les light, 4 roquettes, 4 heavy, 4 heavy-assaut, etc. Et chaque fois, vous avez Inferno pour les dégâts thermals. Vous avez Myonir pour les dégâts EM. Nova pour les dégâts explosives. Et Scourge pour les dégâts kinétiques. Du coup, changer de munition dans un missile va juste changer le type de dégâts que vous faites. Attention, certains vaisseaux ont des bonus de dégâts spécifiquement pour un type de dégâts précis. Regardez par exemple le Tengu, vous voyez. Le Tengu, il a XX% au kinetic missile damage per level. Ce qui veut dire qu'il va faire des dégâts en plus si jamais il tape kinétique. Il vaut donc, dans 90% des temps, taper kinétique. À moins, bien sûr, que la différence de résistance de l'ennemi soit plus importante que le bonus procuré. Par exemple, si vous gagnez 20% de dégâts kinétiques et que l'ennemi a 30% de résistance en moins dans un autre type de dégâts, par exemple EM, et bien dans ce cas-là, oui, il peut être juste ici de changer le type de dégâts. Mais n'oubliez pas, quand même ici, vous avez 10 secondes de reload. Donc pendant 10 secondes, vous ne frappez pas. Du coup, est-ce que ça reste rentable même en se privant de DPS pendant 10 secondes ? C'est une autre question et souvent, il ne vaut mieux pas changer pour être plus tranquille. En tant que débutant, vous avez beaucoup de choses à manier. C'est toujours un peu compliqué. Ensuite, vous avez les hybrides. Hybrides, là, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a des munitions indifférenciées pour courte portée ou longue portée, comme les autres tourelles d'ailleurs. Et les munitions ne vont pas changer les dégâts. Elles vont changer la portée et la consommation incapaciteur des tourelles. Évidemment, les dégâts en eux-mêmes, bien sûr. Donc par exemple, on commence avec l'antimateur qui est la version courte portée. L'antimateur réduit de 50% l'optimal range, mais il fait des dégâts 7 et 5. Donc au total, 12 points de dégâts à partir de base, en tout cas sans les bonus. Alors qu'à l'inverse, les iron, la plus longue portée... C'est la plus longue portée, je n'ai pas de bêtises. Si, j'ai bonne mémoire. Oui, c'est les iron, la plus longue portée, donc. Les iron, vous voyez, on a 60% d'optimal range augmenté, 30% de capaciteur consommé en moins par l'étoile. Donc c'est un bonus. Mais par contre, on n'est plus à 7,5, on est à 3,2. Donc on est passé de 12 à 5. Ce qui est donc une diminution de plus de 50% des dégâts des armes. Faites attention donc, parce qu'avec des iron, vous tapez loin, mais pas très fort. Notez également que le tracking speed n'est pas influencé. Ça veut dire qu'avec des iron, si vous vous mettez à une grande distance et que vous tapez quelqu'un, comme le tracking de votre tourelle n'a pas changé, vous allez le toucher beaucoup plus souvent. Ou en tout cas, beaucoup plus facilement. Donc ensuite, médium-large, c'est pareil. Les noms restent les mêmes, simplement on passe de antimetteur charge S à charge M, puis à charge L. Très facile. Alors je ne parle pas des factions, des T2, des machins, parce que faction ça coûte cher, munitions de faction. Et vous avez dans chaque munition, vous avez des versions faction en fait, mais qui coûtent très cher. En tout cas, à éviter pour quand vous ne faites pas de PVP. Et vous avez des versions de T2, mais les versions de T2 sont très longues à avoir, donc on ne va pas en parler pour le moment. Mais en gros, en T2, vous avez à chaque fois deux déclinaisons, version courte portée et version longue portée. C'est pareil pour tout le monde. Ensuite, vous avez les cristaux. Alors les cristaux, vous voyez, hop, c'est la même chose que les hybrides chargés, que les railguns, enfin que les railguns blasters. C'est que vous allez avoir une augmentation, une diminution de la portée et donc de vos dégâts, et une diminution de la consommation en capaciteur. Et c'est tout. On reste en dégâts EM, thermal. Ensuite, pour les projectiles par contre, c'est un petit peu plus compliqué parce que là on va avoir une augmentation de la portée. On va avoir éventuellement envoyé une diminution de tracking speed, ou une augmentation de tracking speed, pardon, à la place de la consommation en capaciteur, puisque les projectiles tourettes ne consomment pas de capaciteur. Et on a également une modification au niveau des dégâts effectués par l'arme. Regardez, par exemple, Carbonized Lead S, on fait explosive et kinétique, alors que Déplété d'Uranium, on fait thermal, kinétique, explosive. Donc suivant les munitions, vous allez modifier à la fois votre portée, votre tracking et vos dégâts que vous allez faire. Mais en gros, dans l'idée, vous avez une déclinaison courte portée, les EMP S, Fusion S et Phaset Plasma S. Donc trois armes qui ont la même portée, le même tracking, mais des dégâts de type différent. Vous voyez, 2-10, kinétique thermal, alors que EMP c'est du 9-2-1, donc ça fait 2-10, c'est pareil, sauf que c'est EM, explosif, kinétique. Et vous avez le DPT d'Uranium, non, 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 et vous avez le, pardon, le Fusion S, voilà, qui fait du 10-2, explosif, kinétique. Vous avez aussi une version longue portée, Nucléar S, Proton S et, si je ne m'abuse, Carbonized Lead S. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a une version longue portée qui fait 1-4, l'autre va faire 4-1, etc., etc., et l'autre va faire... Qu'est-ce que je regarde là ? Et l'autre va faire, je ne sais pas, moi, 2-3, vous voyez, les dégâts vont varier entre les 4 types de dégâts possibles, EM, kinétique, thermal et explosif. Voilà, donc c'était à peu près tout pour les munitions, on a vu les modules, on a vu les rigs, on a vu les munitions, je pense que vous savez tout au niveau des titres d'un moment. Mais, comme je suis généreux, on va également traiter des drones maintenant, puisque les drones sont un titre d'un moment à part en tir pour certains vaisseaux. Alors, certains vaisseaux qu'on appelle les drone-boats, alors avant tout, on va commencer par définir ce qu'est un drone-boat. Donc un drone-boat, ce n'est pas un vaisseau qui a des drones, c'est trop facile, c'est un vaisseau qui a des drones, qui a une grosse drone-baie, et surtout qui a des bonus aux drones. Il ne faut pas seulement avoir des drones, parce que vous voyez, par exemple, si je prends, je ne sais pas, un vaisseau Gallant Latron, par exemple, je suis sûr qu'il y a des drones. Non, non, raté, très bien, on va chanter. L'Immicus, facile. L'Immicus, vous voyez, il a 20 Mbps de drone-boats, est-ce que c'est un drone-boat ? Non, parce qu'il n'a pas de bonus aux drones, donc il n'est pas vraiment fait pour ça en fait. A l'inverse, le Tristan, lui, il a 25 Mbps de bandwidth, et surtout, il a 10% bonus to drone tracking and hit points. Et bien sûr, il a une drone-baie de 40 m3, ce qui fait qu'il peut stocker plus de drones que ce qu'il ne peut en envoyer dans l'espace en même temps, ce qui lui permet donc d'être versatile ou de remplacer les drones qu'il a perdus, pour continuer à faire des dégâts en toutes circonstances. On considère alors que les drones sont un petit peu des munitions consommables, en quelque sorte. Après, évidemment, quand c'est des drones T2, ça coûte cher, donc on évite de les péter, et donc on évite de considérer le côté consommable de ces choses. Donc en drone-boats, on a le Tristan, en Gallant. On n'a pas de drone-boats en Amar, je crois, il me semble, je vais pas être de bêtises. On va vérifier rapidement parce que, oui, c'est bon, ça va tout bien. On n'a pas de drone-boats en Amar en Frégate. Ensuite, en Destroyer, on a en Gallant l'Algos. Et en Amar, on a le Tarragoune. En Cruiser, drone-boats, on a en Amar, le Arbitrator. Et en Gallant, c'est le Vexor. Ensuite, en Battlecruiser, est-ce qu'on a un Battlecruiser ? Ah, je ne suis pas sûr. Ah, je crois pas. Si, 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 pardon, j'ai dit les bêtises, bien sûr qu'on en a un. Le Prophétie, en Amar, et en Gallant, c'est le Myrmidon. Et puis en Battleship, en Battleship, les Amars n'en ont pas. Enfin, si, maintenant, ils en ont un. Si, 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 si. En fait, ils en ont un maintenant. L'Armagadon a été rééquilibré. Ils ont l'Armagadon. Et en Gallant, ils ont le Dominix. Bien sûr, le Dominix, vaisseau emblématique des Gallants. D'ailleurs, regardez, récréation, là. Dominix, hop, si on retourne le Dominix, vous voyez. Et qu'on le regarde, dans quel sens c'est ? Là ! Vous voyez, là ? Regardez, on a un bonhomme, là. Regardez. Il paraît que c'est Homer. Alors, soit. Moi, je ne sais pas. Voilà. Ah, vous ne le saviez pas, je suis sûr, ça. Eh oui, ça, c'est les vétérans qui le savent, ça. Voilà, un petit bonhomme qui sourit, vous voyez. Mignon. Donc, c'était pour les dronebots. Voilà. Alors, vous avez, après, des dronebots qui coûtent plus cher. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, moi, le Jilla, par exemple, qui a un dronebot tank shield. Mais c'est un vaisseau de faction qui coûte donc 166 millions de pièces avant de le fiter. Donc, vous voyez, c'était un petit peu particulier. Et donc, j'ai le dronebots. Alors, les drones, c'est plus simple. Vous avez un seul module pour augmenter les dégâts des drones. C'est le Drone Damage Augmentor. Donc, c'est dans la catégorie Drone Upgrade, normalement. Voilà. Et vous avez, donc, Drone Damage Amplifier. Excusez-moi. Drone Damage Amplifier. Voilà. Le T1 et le T2 consomment le même coût en CPU. C'est un low slot. Évidemment, le T2 augmente mieux les dégâts. Vous avez le Drone Control Unit, qui est une version pour les Capital Ship dont on ne parlera pas. Vous avez le Drone Link Augmentor, une version high slot, enfin, un module high slot pour augmenter la portée de contrôle de vos drones. Le Drone Navigation Computer, pour augmenter la vitesse de vos drones. L'Omni Directed Tracking Link, pour augmenter le Tracking Link et l'optimal range de vos drones. Et je crois que c'est tout avec la version T2, bien entendu. Ensuite, on parle juste des drones. Il n'y a plus que ça. Ce n'est pas compliqué. Vous voyez, on a quelques modules high slot, high slot, low slot. Et après, ce n'est que des types de drones différents. Donc, les types de drones différents. Vous avez les Light Scoot Drone, pour la version Small. Vous avez les Medium. Et vous avez les Heavy. Alors, là, on ne parle plus en termes de taille, on parle en termes de mètre cube. C'est-à-dire que les Light coûtent 5 mètre cube par l'unité. Medium, c'est 10 mètre cube. Les Heavy, c'est 25 mètre cube. Et en termes de Brown Width, c'est la même chose. 5, 10, 25. Du coup, quand vous avez un drone bot qui a 25 mètre cube de Brown Width, vous pouvez équiper théoriquement un Heavy ou 5 Light. Ou un Light de Medium. Donc, dans tous les cas, on arrive à 25 mètre seconde de Brown Width et 25 mètre cube de consommé dans la soute. Voilà. La différence, c'est que le Heavy, ce n'est pas parce qu'il est 5 fois plus gros qu'un Light qu'il vaut 5 Light. Donc, quand vous n'avez pas la possibilité de lancer 5 drones en même temps, du même type, vous lancez toujours la version du dessous. Je m'explique. Par exemple, j'ai un Heavy. Je ne peux en lancer qu'un seul. Eh bien, il vaut mieux lancer 5 Light. Voilà. J'ai, je ne sais pas moi, de quoi lancer 2 Light, 2 Medium et 1 Light. Eh bien, il vaut mieux lancer 5 Light. Voilà. Il vaut toujours mieux lancer, quand vous pouvez, plus de drones qu'un seul drone qui est très gros. Alors ensuite, chaque drone a sa petite particularité. Vous voyez, il y a 4 races différentes. Et en gros, chaque race va donner une petite particularité. Mais sachez que sur, par exemple, un drone bot Gallant, je peux tout à fait équiper un drone Kaldari. Il aura les mêmes bonus. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, la race n'apporte pas dans les bonus. D'accord ? Tous les drone bots peuvent équiper tous les drones différents, sans problème. Ils seront tous viables. Voilà. Alors, en Light, par exemple, le Hobgoblin est réputé pour faire beaucoup de dégâts. Vous voyez, il va frapper en Thermal. Ensuite, on a l'Acolyte, dégâts EM, Hornet, dégâts kinétiques, et Warrior, dégâts explosifs. Après, chaque race, alors je ne vais pas détailler en détail toutes les différences, mais en gros, chaque race a ses petites particularités. Par exemple, généralement, les drones Kaldari ont plus d'optimal range. Il me semble. Là, il a 1000. Celui-là, il a... Alors, pas du tout. Je confonds avec les Suntry, autant qu'on voit. Donc, j'ai un dit. Mais par exemple, le Kaldari a plus de shield. Ça, c'est sûr. Vous voyez, par exemple, vu que les Kaldari sont en shield, en général, eh bien, celui-là va avoir 104 points de shield, alors que le Hobgoblin n'en a que 56. On est donc qui tout double. Par contre, le Hobgoblin a évidemment plus d'armor. Alors, du coup, c'est à vous de voir. Par exemple, moi, j'aime bien aller dans une Kaldari, parce que même si ce n'est pas ceux qui font plus de dégâts, eh bien, au moins, eux, comme ils ont un plus gros shield, on a plus de temps pour les rappeler dans la soute, quand ils prennent l'aggro, vous voyez. Alors que les Hobgoblins, eh bien, quand ils prennent l'aggro, ils passent rapidement sur l'armor, et du coup, il faut à chaque fois les réparer en station. Ce qui est relou. Notez également que la différence de dégâts ne se verra pas au niveau des dégâts purs. Par exemple, là, on a marqué Kinetic Damage 15. Le Hobgoblin, c'est aussi 15. Regardez, 15. Pourquoi je dis qu'il fait plus de dégâts ? Parce que le Hobgoblin, c'est 15 fois le Damage Multiplayer qui est de 1.6, alors que le Hornet, c'est 15 fois le Damage Multiplayer qui est de 1.45. Voilà. Les Warriors sont réputés pour être très rapides, comme tous les drones Minimatar, d'ailleurs. Et les drones Amar, je ne sais pas. C'est un savant mélange de tout. On va dire que c'est un savant mélange de tout. J'avoue que je ne sais plus pour les drones Amar. Éventuellement, si quelqu'un veut dire dans les commentaires quelle est la spécificité des drones Amar, ça m'intéresse. Mais comme on en voit peu, je pense qu'ils n'ont pas une spécificité très importante. Ensuite, les Medium Scoots, c'est la même chose. Donc, gros dégâts. Ensuite, ici, c'est grosse vitesse. Là, c'est gros shield. Peut-être que les drones Amar, c'est de grosses armoires, mais je ne vois pas l'intérêt, vu que l'armoire ne se régénère pas toute seule. Voilà. À chaque fois, il y a une version de T2. Donc, le T2 est plus cher, mais il fait plus de dégâts. Et c'est la même chose que la version T1, bien sûr. Heavy, ensuite, c'est pareil. On a le bien-ser-cœur, l'ogre, le prightor et le wasp. Sachant que, attention, parce que les Heavy ont un tracking qui est assez pourri, en fait, finalement. Et du coup, quand vous lancez un Heavy contre une frégate, il va faire des miss. Pensez-y. De même qu'un Medium contre une frégate peut faire des miss parfois. Voilà. Les Light, c'est rare que ça fasse des miss contre une frégate, parce que c'est fait pour. Vous avez ensuite des drones un petit peu particuliers, ce qu'on appelle les Sentries. Les Sentries, c'est des drones qui ne bougent pas. C'est-à-dire que, quand vous les lancez dans l'espace, si vous voulez les rappeler, il faut aller jusqu'à eux, et non pas l'inverse. D'où le terme Sentries. Les Sentries sont des snipers, basiquement. Vous avez le Guard, la version très courte portée. Et vous avez le Warden, la version très longue portée. Voilà. Et après, vous avez entre les deux différentes versions de portée. Curator, Bouncer, voilà, à vous de voir. Sachant que, pareil, le Tracking Speed va bouger, et que le DPS va bouger aussi, suivant la portée, et suivant la race de la Tourelle. Par exemple, les Guards, et bien encore une fois, on est dans la Tourelle Minmata... Euh, Gallant, pardon. Donc Gallant, c'est beaucoup de dégâts et une courte portée. Voilà. Vous voyez, 20 kiloblètres d'optimal range, mais un Multiplier à 1.6, alors que le Warden, on est à Multiplier à 1.2. Par contre, on est à 50 d'optimal range, soit plus que du double. Et vous avez ensuite des drones un peu particuliers, puisqu'on parle alors de drones logistiques, e-war, etc. Donc, on a les combats d'utiliser des drones. Donc, on va voir drone d'énergie neutralizer, pour pomper l'énergie. Drone pour Webhypher, donc pour Stasis la cible, pour la ralentir. On a des drones électroniques qu'on va faire. Donc, Tracking Disruptor. Target Painter. Alors, je ne montre pas forcément la même taille de drone, c'est normal. Sensor Dumpener. Donc, Tracking Disruptor, on baisse les stats de tracking de la cible. Target Painter, on augmente la signature radius de la cible. Sensor Dumpener, on réduit la vitesse et la portée de log de la cible. Et, bien sûr, ECM Drone, pour parfois ECM la cible. Donc, ça veut dire qu'il y a une toute petite chance que ça réussisse, mais quand ça réussit, la cible ne peut plus rien loquer pendant 20 secondes. C'est pour ça que les Hornets sont très populaires, parce que quand on sait pas quoi mettre, des fois, on met des Hornets sur un rassaut qui n'a pas de bonus au drone. Parce qu'on sait qu'en PVP, je parle en PVP là, parce qu'en PVP, au moins, si les Hornets proc, on peut s'enfuir. Ou tuer la cible plus facilement. Ensuite, les Logistics Drone, qui servent à soigner les gens. Donc, on a une version Shield et Armor, bien sûr, avec différentes tailles, Easy, Medium, Light, avec 5, 10, 15, 25 mètres cubes, bien sûr, tout pareil. Attention, par contre, parce que les drones de soins ne peuvent pas vous cibler vous-même. Vous ne pouvez pas vous target vous-même, donc vous ne pouvez pas demander aux drones de vous soigner. Donc, si vous prenez 5 drones de soins armor, par exemple, et bien c'est pour soigner un ami, pas pour vous soigner vous. Donc, pensez-y. Vous avez ensuite les Mining Drone, les drones de minage. Alors, on a une version civile qui ne sert à rien, et ensuite, on a une version T1, et une version T2, bien sûr. Drones de minage, moi, vous voyez, par exemple, sur le Venture, qui a 10 mètres cubes de mégabits de drones de Brandwiff. Bon, je ne mets pas souvent de drones de minage, moi, personnellement, parce que ça rapporte tellement peu de minerais, finalement, que je préfère mettre de drones de combat pour taper les NPC qui spawnent dans les belts. Et bien sûr, la Salvage Drone, la nouvelle invention de Odyssey, je crois, ou Rétribution, je ne sais plus, vous voyez. Alors, Salvage Drone, donc, vous les lancez, et il salvage le Wreck, et vous rapporte les composants du Wreck. Attention, les composants du Wreck, pas le loot, ce n'est pas pareil. Ça veut dire que, si jamais il salvage, les objets qu'il y avait dedans restent à l'intérieur du Wreck, il vient d'une canne, mais il vous ramène, par contre, le butin du salvage, vous voyez. Hop, voilà, Salvage Drone, donc un classique aussi, à emporter sur soi quand vous voulez faire de la mission, et que vous voulez salvage absolument. Pourquoi pas à la limite. Voilà, donc, c'est à peu près tout sur les systèmes d'armement. Vous avez absolument tout vu. J'ai essayé d'être exhaustif. Bon, plus ou moins, évidemment. Ah, allez, on va continuer un petit peu. Allez, allez, il en reste deux, trois. On va terminer. Allez, on va tout faire. Bon, alors, dans les missiles, il y a un truc que je n'ai pas montré, c'est les Frenorphos. Regardez, par exemple, alors, hop, regardez, Heavy Missile, par exemple, vous voyez. Non, c'est où ? Non, 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 c'est celui-là. Catégorie Autotargeting, voilà. On a les Frenorphos. C'est ce qu'on appelle les FOF. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous voyez lancé et ça tape la cible la plus proche. Ce n'est pas compliqué. La cible la plus proche. Alors, du coup, il ne faut pas taper des alliés. Il faut faire gaffe à ça. Les Frenorphos sont pourris. J'annonce, ils n'ont pas été rééquilibrés depuis des lustres. Les dégâts sont nuls. Personne ne s'en sert. Absolument personne. Je n'ai jamais vu aucun missile Frenorphos être utilisé. Vous avez les missiles Defender. Heavy Defender et Light Defender. Les missiles Defender, pareil. Personne ne s'en sert parce que... Non, ce n'est pas efficace. Ce n'est pas fait pour. Mais en gros, le concept, c'est que quand vous voulez contrer un missile, vous lancez un Defender et il est utilisé pour shot down les incoming missiles. Donc en gros, vous voyez une torpille passer, vous lancez un Defender et ça la pète. Simplement. Ça fait 70 points de dégâts en explosifs pour la version Heavy et 60 pour la version Light. Et ça s'équipe sur un Light Missile Launcher classique et un Heavy Missile Launcher classique. Alors, pourquoi je dis 60 et 70 ? Et bien, c'est important, figurez-vous. Parce que regardez, par exemple, je prends un Cruze Missile, vous voyez, il a en points de vie 70 points de vie. Vous voyez, structure Heat Points, 70. Donc ça veut dire que un Heavy va pouvoir tuer un Cruze Missile en un coup alors qu'il va falloir deux Light, 60 plus 60, pour tuer un Cruze Missile. C'est encore plus vrai quand on parle des Citadel Torpedos, par exemple, ou des Citadel Cruze Missile, les versions Dreadnought du truc, donc très 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 grosse. Vous voyez, 55 mètres de long, ça c'est des missiles de Dreadnought. Vous voyez, c'est autre chose. Mais là, leur point de vie à eux, c'est 1920 points de vie. Donc du coup, il faut des millions et des milliards de Defenders pour tuer un missile de Dreadnought. Donc Defenders, pareil, très 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 peu utilisés. Vraiment. Et vous avez ensuite, pour terminer, et là je crois que ça sera vraiment la fin, les Smart Bombs pour faire des dégâts. Donc des dégâts de zone, très simplement. Donc Small, Medium et Large, et Micro, mais une Micro, ça coûte la peau du cul, ça sert à rien. Ça fait seulement un peu de dégâts. Vous pouvez taper les drones avec, vous pouvez taper les joueurs, etc. Attention toutefois, il faudra mettre vos safety's sur rouge pour l'utiliser en ISEC, même si vous n'avez personne autour, parce qu'un joueur invisible à côté de vous, qui se prend les dégâts de votre Smart Bombs, va déclencher Concorde de toute manière. Même si vous ne savez pas qui était là, si vous tapez un joueur, même sans le voir, et bien Concorde débarque. Voilà. Donc attention aux gens qui font des missions en Smart Bombs, parce que s'approcher d'un mec qui fait de la Smart Bombs en furtif, pour se faire taper dessus, pour que Concorde arrive, bute le mec, et qu'on puisse récupérer son loot, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Voilà. Donc Smart Bombs a préféré en ISEC, NUSSEC et Wormwall. Attention également, puisque la Smart Bombs, on a la technique du Firewall qui existe. C'est-à-dire que les Smart Bombs faisant des dégâts de zone, vous pouvez même faire des dégâts de zone au missile. Donc si par exemple, on a un vaisseau qui est à un point... Allez, on va prendre du Paint. Je sais que vous adorez le Paint. J'ai eu beaucoup de commentaires sur ma dernière vidéo Paint, alors on va en refaire une, parce que je sais que vous adorez ça. Irony Insight, mais bon, c'est pas grave, les rageux sont toujours des rageux, de toute façon. Tac. Voilà. Si vous avez par exemple un vaisseau A et un vaisseau B. Voilà. Et vous lancez un missile de A à B. Et bien si jamais il y a un vaisseau C qui se sit entre les deux et qui fait une Smart Bombs qui fait des dégâts de zone, vous pouvez très bien détruire le missile en vol. C'est ce qu'on appelle la technique du Firewall. Alors vous me direz, oui, mais du coup, vous dépensez un vaisseau pour rien, etc. Non, 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 c'est pas ça. C'est que du coup, imaginez que vous avez non pas un A, mais des milliards de A. Est-ce qu'on peut faire des milliards de A ? Des milliards de A ? Bon, ça marche pas du tout, c'est dommage. Et que vous avez des milliards de B. De la même manière. Beaucoup de B, voyez. B, 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 B. Voilà. Et bien, si on regroupe tous les B en un seul point, avec un seul Firewall, on peut annihiler totalement les dégâts d'une flite entière de lance-missile. Donc de lance-missile dans le sens des vaisseaux qui lancent des missiles, j'entends. D'où l'intérêt de faire attention quand vous êtes dans des flites qui lancent des missiles, si l'ennemi vous voit venir, éventuellement, il peut mettre en place un Firewall, même si c'est généralement réservé pour les batailles de plus de 50 personnes. En dessous, ce n'est pas très rentable. Et c'est surtout dur à mettre en place. Voilà, voilà. Donc là, on a fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses dessus, bien sûr. Et je vous donne rendez-vous pour une durée indéterminée, dans une date indéterminée, pour la prochaine vidéo. A la prochaine !